Gendron, un beau jeu de Turgeon pour lui soutirer le disque et ça va à William Provo en zone centrale. Provo, il a l'aide de son défenseur, Calum et Callum. Un retour de Gravel et ça amène à un but des foreurs. Et Zachael Turgeon, un autre mauvais début de match côté des hommes de Bruce Richardson. Ça fait 53 secondes, ils se sont écoulés. Je n'ai pas l'impression que Charles-Édouard Gravel savait sur la séquence où était cette rondelle, mais Zachael Turgeon, lui, le savait. Un but après une entrée de zone, bien réussi. William Provo qui amène cette rondelle au filet. On ne sait jamais ce qui peut se passer et ça tourne en faveur justement des foreurs en début de match. Un jeu simple, fait par le numéro 9. Simplement amener la rondelle au filet comme vous le voyez à l'instant. Charles-Édouard Gravel qui a de la difficulté à... Et au retour à Binskis, un autre. Cette fois c'est bloqué par Cloutier. Kiel McCallum qui intercepte pour Val-d'Or. McCallum, ça passe vers Émile Lauzon. Lauzon, on va vers Gravel qui donne un juteux retour. Ça donne 10 et compte. Et voilà la même séquence, si on veut. Un juteux retour de Charles-Édouard Gravel qui revient immédiatement sur le bâton d'Émile Lauzon. Val-d'Or qui mène 2 à 0. Et Charles-Édouard Gravel voudrait certainement revoir cette passe. On se l'est trouvé un peu... Il l'a flanché sur la dernière séquence. Ça a un peu été déjoué par Schmitt qui était supposé prendre la rondelle. Et bref, on n'a pas bien paru du côté défensif sur la dernière séquence de la part de Gravel et Schmitt, disons-le comme ça. Et c'est Émile Lauzon qui en profite. Vive d'esprit. On va rentrer en territoire de la formation de la BTB. Roy travaille devant McCallum. Zachary Roy. Un tir tenté. Oh, retour. On va le pinard. Tel un joueur d'un baseball. Ça aurait pu être. C'est un bel arrêt de Philippe Coutier. Ça, c'est une chance en or, Vincent. Boutin qui est là. Travaille sur lui-même. Laisse à Gendron un tir. Goal! Qui d'autre qu'Alexis Gendron pour inscrire le premier bidet de ce match chez l'Armana? C'est deux armes. Quelle séquence. Oui, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'attendait à un tir de Gendron sur la dernière séquence. Mais quel tir est vif. Et surtout, très, très précis de la part de Gendron. Son deuxième de la saison. Déjà, cinquième point pour lui en deux matchs seulement. On va voir la reprise. Pas grand monde s'attendait au tir de Gendron sur la séquence. Que dire du travail de Charles Boutin en fond de territoire. Il soutire le disque à Siboulka. On va être prêt à reprendre Brasson-Lor. On va voir l'annonce du premier but de l'Armana dans quelques instants par l'annonceur maison Jean Allard. L'avantage numérique trop fort heure. Mirzabalaïev. Plaqué par la vigue. Tenté de le contourner. C'est tout à fait ça. On apprend. Avantage, Léberic-Valdor pendant qu'il y a un joueur. Ça va amener un surnombre. Pidant qui s'amène avec les Kouka. On s'amène à deux. Pidant. La fête, le tire. Et compte! L'armada qui crée l'égalité en désavantage. Léberic-Valdor pendant qu'il y a un match, Léberic-Valdor pendant qu'on a Simon Pinard. C'est 2 à 2. Et ça, Cédric, c'est un but qui va vraiment lui faire du bien parce qu'il avait un seul point à ses trois premiers matchs et je sentais que Simon Pinard était pas nécessairement frustré, mais il cherchait ses repères dans le match d'hier et peut-être même dans le match d'aujourd'hui. Une feinte comme il est capable d'en faire à Philippe Cloutier. La rondelle lui glisse en dessous des jambières. Il est tellement bon d'échapper Simon Pinard. Il en a fait la preuve. Il a pris la bonne décision à mon avis. Il n'avait pas le temps de faire une passe à Mick Luka. Et c'est le but. C'est l'égalité 2 à 2. Un deuxième but en désavantage, Léberic, pour l'Armand. La passe qui va à Jonquant. Pinard travaille devant Robida et se met. Pinard à Roi, un tir bas bloqué par Cloutier. Roi dans l'enclaveur. Pinard, un tir. La rentrée qui est réussie. Zachary Roi qui repère à Pinard. Pinard à boutin, à Pinard. On permute entre le 47 et le 27. Pinard, un coup! Le but gagnant de l'Armandat vient du bouteau de Simon Pinard! Et l'Armandat qui confirme sa fiche parfaite jusqu'à maintenant cette année avec une quatrième victoire de suite. Et je l'avais dit après son premier but dans le match. Je l'avais dit que ça lui avait fait du bien. Remarquez à quel point il a... Spinar a vraiment élevé son jeu de l'entrée après son premier but. Et quel tir! Il n'a aucune chance à Philippe Cloutier. Et l'Armandat demeure invaincu, mon cher Cédric, cette saison en quatre rencontres. Quelle rencontre quatre fois cette année qu'on tire de l'arrière et qu'on l'emporte. Ça n'arrive pas souvent, normalement. Même après 40 minutes de jeu, lorsqu'on a l'avance, on maintient ça. On va voir l'annonce. ...de la saison comptée par le numéro 47, Simon Pinard! Avec la du numéro 27, Charles Boutin! Et du numéro 21, Henri Radinskis! À deux minutes vingt secondes! Sous-titrage Société Radio-Canada